Notre dernier invité pour ce soir, c'est le très populaire interprète de C'est la fête. Vive à la vida, je n'aurai pas le temps fait comme... On a tous envie de les chanter, ces chansons. Ou évidemment, le beau roman, la belle histoire, vous aurez reconnu Michel Fuguin. Fin octobre, il a sorti une réédition de son Best Of, c'est pas l'amour mais c'est tout comme. Mais vous pouvez aussi voir Michel Fuguin tous les jeudis soirs sur une chaîne concurrente. Dans Attention Mesdames et Messieurs, une sorte de Big Bazaar Academy durant laquelle on assiste à la préparation d'un spectacle construit autour du répertoire de Michel Fuguin. Un spectacle que vous pourrez aller voir donc dès le 9 décembre prochain au Faunis Bergère. Voici sur notre plateau Michel Fuguin. Je ne savais pas que Stevie avait revendu ses vieilles teintures. Vous êtes blanc maintenant Michel. Ça fait longtemps, vous regardez la télé alors. Non mais je n'ai pas vu que vous étiez blanc. Blanc, je savais. Blanc, je ne savais pas. Non mais je ne suis pas blanc. Ah oui ? Je ne suis pas blanc. Vous êtes écolo, hein ? Je suis blanc depuis que je me fous un peu de mes cheveux qui sont partis un jour avec ma fille et c'est tout. Et vous ne le saviez pas, c'est une émission capillaire. On va parler de vos cheveux pendant une petite heure. Alors parlons plutôt chansons puisque vous êtes quand même là pour ça Michel. Et pour ces jeunes, ça vous l'avez toujours fait. Vous le faites maintenant à la télévision mais vous l'avez toujours fait avec le Big Bazaar, avec la compagnie, avec les ateliers à Nice. Former des jeunes au métier du spectacle. Non pas en faire des stars. J'ai lu vos interviews dans la presse. Vous dites, moi je ne cherche pas à en faire des stars. Ils deviendront peut-être à force de travail. Mais vous cherchez d'abord à leur apprendre ce métier. C'est bien ça ? Oui, chercher à leur apprendre, chercher à transmettre. Mais tout ça est sous-tendu d'abord par l'envie de faire du spectacle. On pourra voir en tout cas le résultat de ce travail avec tous ces jeunes. On a déjà d'ailleurs un avant-goût de ce résultat. C'est votre célèbre chanson, Attention Mesdames et Messieurs, que vous aviez signée avec Pierre Delanoé. Reprise donc cette chanson par une troupe des jeunes. Je rectifie quand même un certain nombre de choses. C'est un spectacle musical auquel je participe. On vous verra sur scène. On me verra sur scène dans la mesure où j'ai à intervenir sur scène. Je joue un personnage qui a mon rôle, qui a mon âge. Ça pourrait être moi d'ailleurs. C'est moi d'ailleurs. C'est moi d'ailleurs. Et c'est très amusant, c'est très passionnant. Attention Mesdames et Messieurs, extrait du clip. Nous avons un temps, et plein de chansons. Comme le printemps, nous allons danser dans votre maison. Notre pain est blanc, et notre pain est chanson. Si vous le voulez, c'est de bon cœur que nous partageons. Attention Mesdames et Messieurs, dans un instant, ça va commencer. Il se peut que vous soyez choqués de temps en temps. Mais surtout ne vous inquiétez pas, n'hésitez pas à faire des signes de croix. Et rappelez-vous qu'un jour vous avez qu'un temps. Ce qu'il y a de bien dans vos succès, non seulement il y a les textes, mais il y a vos musiques, il y a une mélodie à chaque fois quand même. C'est des chansons qui rentrent. Ah, j'en suis pas peu fier. Elles ne ressortent pas. Je vous dis carrément, j'en suis pas peu fier. Est-ce que finalement vous n'êtes pas dit, tiens je vais aller sur M6, apprendre à des jeunes à chanter mes chansons, à leur faire reprendre mon répertoire ? Parce que tout connement, ces andouilles-là sur TF1, ils n'ont jamais eu l'idée en 5 Star Académie de prendre votre répertoire à vous. Est-ce que vous imaginez en train de me relever le matin en disant putain il va falloir que j'aille sur M6 parce que vraiment un TF1, ils n'ont pas fait ce qu'il fallait. Non. Jean-Claude Camus, Roger Louré et moi, on est un trio, c'est vrai, un peu improbable, mais un trio. Et on fait un spectacle. Là-dessus, M6 téléphone en disant vous montez un spectacle, vous montez une troupe, est-ce que vous nous permettez de mettre des caméras dessus, devant vous ? Et on n'est pas con, surtout Jean-Claude Camus, en ce qui concerne son spectacle. Et on accepte, parce qu'on n'est pas con non plus. C'est vous qui avez le final cut sur l'émission telle qu'elle est diffusée ou c'est la chaîne ? Ou c'est Camus ? S'il y en a un qui a le final cut, c'est Camus. Je ne vais pas m'emmerder à aller faire un final cut à M6. Comme nous ici, est-ce que je regarde comment l'émission est montée ? Moi je m'en fous une fois qu'elle est faite. Moi je ne suis pas d'accord du tout, ni avec vous. Moi aussi je la regarde, évidemment. Vous permettez que je dise un mot ? Non, parce que ce sera coupé. Pierre ! Il ne sait pas que c'est moi qui monte. Bon, non. Ce que je veux dire, c'est que je ne suis pas d'accord. On ne dit avec vous, ni avec Michel. Quand l'un dit, on ne vous voit pas tellement, pourquoi vous n'êtes pas sur TF1, et que l'autre dit, d'ailleurs, il n'y a pas de spectacle, de comédie musicale en France, je ne suis pas d'accord. Je suis tout à fait d'accord, les comédies musicales qui s'appellent comme ça, n'en sont pas, n'en sont pas très bonnes. En revanche, il n'y a pas un club de vacances, il n'y a pas un endroit au monde où il y a plus de dix jeunes ensemble, où, pour faire plaisir à leurs parents, à leurs copains et à eux-mêmes, ils ne montent pas un spectacle Michel Fugin, partout, 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 partout. Mais c'est vrai, ils se mettent dans les clubs de vacances, c'est sans arrêt. Mais attendez, même nous, en week-end, quand on part ensemble en week-end, les chansons... Et quand j'ai connu Fugin, il y a une vingtaine d'années, je ne sais pas s'il s'en souvient, on était dans un voyage en Grèce, à Rôde, tout ça, et je me suis dit, alors ce mec-là, il est tellement sympathique, on voit là un que je ne vais pas quitter. On ne s'est plus revus depuis. Moi, même chose, évidemment, je suis fan de Fugin, du Mais c'est la fête. Il est indémodable, Fugin, c'est incroyable, parce que ça fait quand même au moins 30 ans que je vous écoute chanter, que j'écoute vos disques, et que je les aime toujours. Michel, je vous ai connus avant la disparition de Laurette, et puis vous avez un peu disparu, vous aussi. C'est Stéphanie... Ça fait disparaître. Voilà, ça fait disparaître, et c'est Stéphanie que j'ai vue beaucoup, et que j'ai... avec une pêche incroyable. Comment vous avez fait pour retrouver ces patates ? Je n'ai pas l'impression d'être particulier. Vous avez eu envie d'aider, en plus, formidablement, les autres qui malades. C'est extraordinaire ce que vous avez fait. Oui, mais j'ai l'impression que ce n'est pas propre à moi. J'ai l'impression que toute espèce de génération qui n'est pas trop égoïste a envie de laisser quelque chose aux générations qui arrivent derrière. C'est la moindre des choses, bordel. Il y a eu un film, c'était en 1975, c'est un jour la fête, où déjà, en 1975, vous évoquiez le malaise et le problème des jeunes dans les banlieues, et vous avez fait un film. Parce que ça fait longtemps qu'on est sous-tendu par ces combats-là. C'est un peu notre faute. On n'a pas été assez vigilants. Voilà, arrêtez, arrêtez, j'ai Nicolas Sarkozy dans la riette, il dit qu'il va remettre le big bazar. Arrêtez, arrêtez, arrêtez. Allez, Isabelle. Alors, il y a une question que je veux vous poser au sujet de l'émission que vous faites en ce moment. Parce que dans ces séquences où on voit un jeune qui fait son numéro et après vous le jugez, vous y allez carrément, vous êtes extrêmement sévère, pas seulement vous, mais les autres aussi. Je prends un exemple. Quand Laurent a quelque chose de désagréable à me dire, s'il me le dit, entre nous, de lui à moi, ça m'aide à avancer, ça m'aide à comprendre ce qu'il pense, etc. Ça me fait du bien. S'il me le dit ici devant tout le monde, ça me mortifie, ça m'humilie et ça me bloque. Il fait ça tout le monde. Allez, ça me retombe sur la gueule. Non, mais laissez-moi. On a bien fait venir. Moi, tu me mortifies devant tout le monde. Oui, vous avez l'air vachement mortifié, vous. Oui, en même temps, il te garde, alors. Avec un peu de recul, je peux répondre à une partie de la question. Puisqu'on est allé retomber de l'émission et je sais qu'elle ne fonctionne pas très bien. et j'en suis presque ravi. Non, mais je veux dire que ça, c'est un petit peu chocant. Allô, allô, j'ai un petit peu chocant. Arrêtez vos conneries. Je sais que je suis sûr que c'est pour ça. On peut très bien dire d'abord, on n'a pas à tenir compte des caméras, on fait un métier difficile. Donc, moi, j'ai simplement à dire, simplement à être honnête avec un jeune artiste. Après, il n'est pas inutile de rappeler, même au travers de programmes comme ça, que c'est un métier difficile, que ce n'est pas la peine de rêver, alors qu'il y a d'autres types d'émissions qui font rêver, et que, en tant que citoyen, je n'aime pas qu'on fasse rêver des moments. Mais quand même, il faut penser aux familles, parce que, moi, quand je suis passé, et que tu m'as dit devant mes parents, t'es à chier, ils s'en sont parmi. Péry. Moi, j'aime tout ce que vous avez fait depuis le début, donc, je n'ai rien à dire sur votre travail, j'adore. Par contre... À chaque fois. Oui, c'est vraiment... Ça devient une caricature. Vous savez, les gens me parlent, évidemment. Alors, les chroniqueurs, un tel, un tel tel, elles me disent, Péricochin, c'est... J'aime beaucoup tout ce que vous faites, mais... Ça commence toujours comme ça. Alors, allez-y. Alors, vous n'avez plus fait tellement de nouvelles chansons. Pourquoi ? Parce que je pense que, quand on est créatif, on le reste jusqu'à la fin de sa vie, parce que vous n'êtes pas créatif pendant 15 jours. Vous n'avez pas été un mec qui a écrit des chansons pendant trois semaines. Vous avez écrit 250 ou je ne sais combien de chansons. Donc, un très gros répertoire. Et ça, ça ne se perd pas. C'est comme si on disait demain matin, Laurent ne saura plus écrire de texte. Pour répondre à votre question, Pierre-Michel et moi, on est pareils. Il y a un moment où on a marre d'écrire des textes, faire des spectacles et tout ça. Alors, qu'est-ce qu'on fait ? On en prend d'autres, on se dit, bon, ils ne seront jamais aussi bons que nous. Mais, laissons-leur la parole après. Stevie. Moi, j'ai resté dans le domaine de la chanson aussi. Enfin, non, vous êtes chanteur. J'ai vu que vous avez écrit des textes pour Hugo Frey. Alors, moi, je ne sais pas qui c'est. Non, je n'ai jamais... Je ne sais pas qui c'est, Hugo Frey. Je ne sais pas qui c'est, Hugo Frey. Je ne sais pas qui c'est, Hugo Frey. Non. Je ne sais pas Hugo Frey. Je ne sais pas qui c'est ici. Il est venu pas une fois ici, Hugo Frey. Et tu lui as dit que tu l'adorais, que tu connaissais tous ces disques. Si je vous dis, Hugo Frey, je ne sais pas moi, Santiago, Iseo, je ne sais pas. Il va parler de l'aide comme ça. Oui, non, je suis... Si, si, parce que je connais l'air, mais je ne vois pas ça faire. Dis-moi, Céline, les années ont passé. Voilà, ok. Ok, je suis désolé. Je ne savais pas. Moi, tu n'as jamais songé à ce mari, par exemple. Et donc, ma question était, qu'est-ce que vous avez écrit pour Hervé Villa, Dalida, qui sont des artistes que moi, j'apprécie. J'ai rectifié une partie de la question. Mon métier à moi, c'est de faire des mélodies, c'est de faire de la musique. Le drame est que dans notre pays, quand on fait de la musique, on ne fait en gros rien. Et tu en es la preuve. Vous n'avez pas répondu, Michel. Il veut juste savoir... Pour Hervé Villa et Dalida, qui sont des artistes que j'aime, quelles sont les mélodies que vous avez composées pour eux ? Les deux chansons, que ce soit Dalida ou Hervé Villa, c'était des textes de Patrice Laffont. Je suis désolé, Patrice. De ne pas se trapper de ça, quand même. Avoir composé une mélodie pour Dalida, on devrait tout de suite dire, voilà, c'est cette chanson-là. Non ? Mais qu'est-ce que j'en ai à foutre ? Je ne sais pas. Salut, Michel. Stevie, une soirée de savoir, une curiosité qui est tout à son honneur. D'ailleurs, quand il vous pose autant de questions, répondez-lui, je n'aurai pas le temps. Je n'aurai pas le temps. Voilà.